Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française de TV+, Madagascar. Et à la une de l'actualité de ce jour, l'ancien président Marc Ravalman devrait se présenter au tribunal sud-africain au début du mois d'août prochain, d'après l'avocat de six membres de l'AV7 en séjour dans la capitale actuellement. La raison de cette convocation concerne l'existence d'un crime contre l'humanité que certaines victimes du 7 février 2009 ont dénoncé auprès du tribunal sud-africain, précise cet avocat. Une peine sera appliquée à l'encontre de Marc Ravalman s'il ne se présente pas à cette convocation d'après toujours. Les explications de l'avocat des membres de l'AV7, Antara Lalarsou et Arfidara Koutmanal. L'avocat sud-africain des six membres de l'AV7 va solliciter le recours collectif par les victimes de l'événement du 7 février 2009, d'après ses explications ce jour. Cela accélérera l'affaire concernant ce crime contre l'humanité, précise cet avocat. L'ancien président Marc Ravalman figure parmi les accusés comme auteur de ce crime, a-t-il précisé. Cet avocat a également expliqué qu'il est possible d'effectuer les enquêtes à l'encontre de Marc Ravalman en Afrique du Sud suivant la loi en vigueur dans ce pays depuis 2002. Il a affirmé que les auteurs de crimes contre l'humanité peuvent être jugés dans les pays où ils se réfugient. Ainsi, cet avocat a saisi le procureur sud-africain de cette affaire du 7 février 2009 à Madagascar. Selon ses dires, le tribunal sud-africain a accepté cette requête. Suite à cette réponse du tribunal sud-africain, David Erlef, l'avocat des membres de l'AV7, a envoyé une assignation civile contre Marc Ravalman hier à l'adresse de l'hôtel où il réside. L'ancien président devrait se présenter au tribunal sud-africain au début du mois d'août. En cas de non-comparition, il risque d'écouper une peine selon la loi, a toujours expliqué cet avocat. Ce dernier de faire appel aux autres victimes du 7 février de se manifester et témoigner pour appuyer la demande de dommages et de peines pour les auteurs de ce présumé génocide. Le retrait des forces armées du Amour des Cires à Betchouk est un repli stratégique. D'après la Gendarmerie nationale, le changement des éléments sur place est nécessaire afin de modifier la stratégie à utiliser. Les forces armées ont tenu à rassurer les populations sur place qui redoutent d'éventuelles vengeances de Rémi Nabil, Mirjane Mbouloul et Rive Radinertson. Les forces armées auraient déjà arrêté plusieurs éléments de Rémi Nabil, d'après les services de communication de la Gendarmerie et militaires, lors de la conférence de presse qu'ils ont tenue ce matin. Certains hommes de Rémi Nabil appartiendraient à un réseau de trafiquants de Beauvidé volés, d'après toujours les explications. De hautes responsabilités de l'État seraient impliquées dans la délivrance de faux passeports de Beauvidé pour pouvoir les exporter. À part les arrestations, les forces de l'ordre auraient également saisi des armes à feu sans papier. Les forces armées ont tenu à rassurer les populations sur place. En effet, des bruits courent actuellement à Betchouk. Que Rémi Nabil et sa bande vont se venger des villageois qui ont aidé les forces de l'ordre depuis que ces derniers s'étaient retirés du hameau des cires pour entrer en Tannanarive. Le retrait des forces armées à Betchouk est un repli stratégique, d'après la Gendarmerie. Le changement des éléments sur place est nécessaire pour pouvoir modifier la stratégie à utiliser. Actuellement, les forces armées pensent à envoyer d'autres éléments dans cette partie de l'île pour continuer de traquer Rémi Nabil. Ils n'ont pas donné plus d'informations par crainte de faire capoter la nouvelle stratégie. En ce qui concerne l'attaque des dahals du village de Mahafal, district d'Ambossar Sud, après le départ des éléments des forces armées des cires, la Gendarmerie a déclaré que deux maisons ont été incendiées par les dahals qui étaient au nombre de 20. À part Betchouk, les forces de l'ordre effectuaient également des opérations de ratissage dans les régions de Bunglav et de Ménabé. Deux marchands de charbon ont été attaqués par un bandit armé à Manar Tsui-Souch vers 19h. Hier soir, un des marchands a été blessé par balle durant l'attaque, tandis que le bandit a réussi à s'enfuir malgré les appels au secours du Fouknoul. Ces derniers temps, l'insécurité commence à battre son plein. Dans cette zone de Manar Tsui-Souch, la population commence à nourrir de vives inquiétudes. L'insécurité n'en finit pas de faire souffrir les Tananariviens. Une nouvelle attaque à main armée a encore eu lieu dans la zone de Manar Tsui-Souch hier vers 19h. Un bandit est entré par effraction dans ce hangar de marchands de charbon au moment où ces derniers s'apprêtaient à fermer leur boutique. Le bandit a tiré avec son arme, faisant une victime. Selon le récit des victimes de cette attaque, le bandit les a effrayés en tirant plusieurs coups en l'air, dont un a touché l'un des deux marchands à la main. Le bandit qui n'a pu rien emporter a réussi à prendre la fuite malgré les appels au secours du Fouknoul. Les victimes n'étaient que des simples employés qui avaient déjà effectué leur versement à leur patron quelques moments avant l'attaque. Ces derniers temps, l'insécurité commence à constituer le quotidien des habitants de Manar Tsui-Souch. L'attaque de ce petit point de vente de charbon survenu hier est la deuxième en l'espace de 24 heures. Ainsi, la population commence à éprouver de justes inquiétudes et c'est toujours à juste raison qu'elle en appelle à la prise de la responsabilité de la part des autorités compétentes. Le ministère des Finances n'a pas encore élaboré de loi de finances rectificatives pour cette année 2012. D'après les explications reçues, un taux de régulation a été fixé pour la dépense de chaque ministère et les institutions de l'État. Pour ce troisième trimestre, 68% du taux de régulation est engagé et il n'est plus possible de pensier à des dépenses excédentaires pour chaque budget alloué prévu dans la loi de finances de cette année 2012. L'État malagasque roule sous les dettes d'après les informations reçues. Depuis l'année 2004, 4,8 milliards de dollars de dettes extérieures doivent être régularisées par Madagascar, plus 2,2 milliards d'arrières de dettes au titre de cette année 2012. Une dette interne de 1.361 milliards d'arrières grève aussi la Caisse de l'État. Les informations ont dévoilé que l'État malagasque n'est pas en mesure d'éponger ses dettes, même en ne contractant aucune dette jusqu'en 2050. La Caisse de l'État malagasque enregistre près de 180 milliards d'arrières de recettes mensuelles, alors que près de 250 milliards d'arrières en sortent mensuellement pour les dépenses relatives au carburant, à l'entretien des routes et aux services courants. Pour cette année 2012, l'État a encore une fois comprimé les dépenses. La politique d'austérité a bien été appliquée à cause de la crise d'après toujours les explications reçues. Face à cette situation, le ministère des Finances n'a pas encore élaboré une loi de finances rectificative pour cette année 2012. Un taux de régulation a été fixé pour la dépense de chaque ministère et les institutions de l'État. Taux de régulation fixé à 11,3% engagé pour les dépenses du premier trimestre de l'année. 41,6% durant le deuxième trimestre et un taux de régulation de 68% pour le troisième trimestre qui arrive à terme fin septembre. Le reste sera utilisé jusqu'à la fin de l'année d'après une source au courant du dossier. Face à cette politique, il n'est plus possible de penser à des dépenses excédentaires pour chaque budget alloué prévu dans la loi de finances de cette année, ajouté la source. Chaque ministère et institution ne peuvent pas dépasser le taux fixé. En Tananariv, la ville d'Émile commence à attirer des touristes en ses débuts de la haute saison, selon les propriétaires d'hôtels de Tanaville. Actuellement, les réservations connaissent une grande affluence par rapport à l'année dernière et surtout pour les maisons d'hôtes. L'Office régional du tourisme d'Analamanga ou Hortana estime une croissance de 15% du nombre de touristes pour cette année 2012. Sibela Rente-Mozav et Yves Rassata. En cette période d'ouverture de la haute saison, les touristes commencent à être attirés par les splendeurs de la ville d'Émile, où ils prennent l'habitude de séjourner quelques temps avant d'entamer leur périple à travers la grande île. Principalement, pour cette saison, les réservations connaissent déjà une grande affluence, surtout pour les maisons d'hôtes. Je trouve ça très agréable au niveau relationnel. C'est plus convivial. Je trouve qu'un hôtel où il y a plein de chambres, c'est très très grand. Après, c'est vrai qu'en ce moment, à Tana, c'est très rempli les hôtels. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choix, mais non, il n'y avait pas d'impératif particulier. Une croissance de 15% du nombre de touristes est estimée pour cette année 2012, selon les responsables de l'ORTANA. Là, on attend une augmentation de 15% cette année. Mais c'est vrai que ça tarde un peu à venir. Mais on constate, vu la réservation, que ça va débuter d'ici la fin du mois. Pour que les touristes restent un peu plus longtemps dans notre région. Parce qu'en général, la plupart des touristes, s'ils viennent à Madagascar, c'est pour visiter les parcs. Et comme en Alamanga, surtout, ils n'ont que deux parcs, en Zuzourbé et en Poutatil. C'est très difficile de le retenir jusqu'à maintenant. Malgré la crise sociopolitique à Madagascar, les opérateurs touristiques essaient à tout prix de redorer l'image de la grande île par la qualité des services, en mettant en exergue le patrimoine culturel et les valeurs de la nation, afin de relancer le secteur du tourisme malgache. Seulement 2% de la population dans les régions d'Anous et d'Androuille ont accès à l'électricité. D'après l'Union européenne, cette dernière a ainsi financé, à hauteur de 1,750 million d'euros, soit près de 5,150 milliards d'alléages, le projet d'électrification rurale pour ces deux régions. Ce projet entre dans le programme intitulé « Facilité énergie 2 co-financé par l'Union européenne ». 20 000 personnes habitant 8 communes dans les régions d'Anouille et d'Anous bénéficieront du projet d'électrification rurale co-financé par l'Union européenne. Ces 8 localités seront sélectionnées au départ du projet. Parmi les localités qui avaient été retenues lors d'études préalables comme étant pertinentes pour une électrification par énergie renouvelable qui seront disponibles localement et diffusées pour une réplication à plus grande échelle dans les neuf régions du sud de Madagascar, d'après les explications de l'Union européenne. Ce projet Boréal est le prolongement du projet Le SOS, qui est déjà financé par l'Union européenne dans le cadre de la Facilité énergie 1 et qui a permis d'installer une centrale éolienne à Mbundu et des équipements solaires individuels aussi dans le village Tanatapati, tous les deux dans la région sud. Sur les 8 villages supplémentaires qui sont ici identifiés dans ce programme Boréal, 4 villages seront équipés d'un système éolien et 4 autres en système photovoltaïque. Seulement 2% de la population dans les régions d'Anous et d'Anjoui ont accès à l'électricité d'après l'Union européenne. Cette dernière a ainsi financé à hauteur de 1,720 millions d'euros, soit près de 5,150 milliards d'arrières, le projet d'électrification rurale pour ces deux régions. Ce projet entre dans le programme intitulé Facilité énergie 2, cofinancé par l'Union européenne. L'exploitation professionnelle des infrastructures électriques par des opérateurs locaux sera assurée avec la mise en place d'un système de suivi-contrôle. Des activités économiques seront également créées ou développées dans les localités cibles. Plus de 800 000 bénéficiaires choisissent de demander des crédits à des établissements de microfinance pour la création de petites entreprises, d'après le coordonnateur national adjoint de la coordination nationale de la microfinance. Ce contexte est lié à la crise que traverse le pays depuis 2009. Malgré la crise, l'objectif prévu par la stratégie nationale de microfinance a été largement dépassé. L'encours de crédits du secteur est de plus de 244 milliards d'arrières contre 162 milliards d'arrières de prévisions fin 2012. C'est ce que nous avons fait. Malgré ses performances, la coordination nationale de la microfinance a aussi relevé certaines faiblesses liées à la crise qui prévaut dans le pays depuis le début de la crise en 2009. D'après les explications reçues, 60 millions de dollars ont été prévus pour la réalisation de projets pour la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de la microfinance. Seulement 23,5 millions de dollars ont pu être mobilisés fin 2011. Face à cette situation, toutes les activités sont limitées. La coordination nationale de la microfinance par le biais de sa coordinatrice nationale adjointe a expliqué que l'objectif prévu par la stratégie nationale de microfinance a été largement dépassé. L'encours de crédits du secteur est de plus de 244 milliards d'arrières contre 162 milliards d'arrières de prévisions fin 2012. L'encours d'épargne s'élève aussi à 193 milliards d'arrières fin 2011 contre 98 milliards d'arrières de prévus fin 2012. Du côté de taux de pénétration des minages au niveau du service microfinance, le secteur a atteint 19,5% fin 2011 si la prévision était de 13% pour fin 2012 dans la stratégie nationale de la microfinance. En tout, 838 700 bénéficiaires choisissent de demander des crédits au niveau des établissements de microfinance pour la création de petites entreprises. D'après le coordinateur national adjoint de la coordination nationale de la microfinance, ce contexte est lié à la crise que traverse le pays depuis 2009. Plusieurs personnes ont décidé de recourir aux établissements de microfinance pour contacter des crédits pour leurs projets de création de petites ou moyennes entreprises. La coordination nationale de la microfinance a organisé ce jour un atelier de restitution de l'évaluation finale de la stratégie nationale de microfinance. Évaluation des projets réalisés entre 2008 à 2012. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur TV Plus au Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada